Alors, qu'est-ce que c'est que cet accord diminué, ce septième diminué qui est si cher au romantique ? Eh bien, on va prendre un exemple de cet accord diminué avec la gamme la plus simple qui est la gamme de La mineure avec la sensible Sol dièse, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La Donc, si je prends ma gamme et que je la monte en accord de quatre notes c'est le premier degré le deuxième degré troisième degré quatrième cinquième sixième septième et c'est ici que se trouve mon accord diminué un accord de Sol dièse diminué avec une septième diminuée et on retrouve premier degré donc cet accord ce qu'il a de particulier, c'est sa construction, c'est un empilement de tierces mineures Sol dièse Si, une tierce mineure Si Ré, une tierce mineure Ré Fa, une tierce mineure et il a une coloration tout à fait spéciale, c'est un accord qui est très instable et il amène forcément, il appelle une résolution cet accord, il ne peut pas rester comme ça on attend ça on attend sa résolution donc cet accord de septième diminué il est aussi considéré comme une extension de l'accord de dominante puisque l'accord du cinquième degré c'est Mi, Sol dièse, Si, Ré et cet accord, normalement, il se résout sur l'accord de tonique et donc cet accord diminué si je lui rajoute le Mi on va avoir un accord avec cinq sons Mi, Sol dièse, Si, Ré, Fa c'est un accord de Mi septième avec un bémol neuf c'est-à-dire une neuvième mineure qui crée une tension d'ailleurs c'est un accord assez chargé, assez tendu et on attend le premier degré alors cet accord de septième diminué tel que je l'ai exposé là je vous l'ai exposé en La mineur mais par le jeu des enharmonies c'est-à-dire en changeant le nom de la note mais pas la note elle-même un Sol dièse, ça peut être aussi un La bémol un Si, ça peut être un Do bémol par exemple le Fa, c'est pareil ça peut être un Mi dièse donc par le jeu des enharmonies je vais pouvoir m'éloigner dans d'autres tonalités par exemple, au lieu de faire en La mineur je vais pouvoir m'échapper par exemple en Mi bémol majeur et ça marche très bien évidemment, on peut aller dans la tonalité majeure ou mineure je peux aller en Mi bémol majeur je peux aller en Mi bémol mineur ça irait aussi de même que tout à l'heure je vous ai montré une résolution à La mineur j'aurais pu aller vers du La majeur ça marche aussi en La majeur donc autre résolution de cet accord c'est Mi bémol autre possibilité je vais aller en Do ou en Do mineur ça marche ça marche très bien c'est une extension de l'accord du coup Sol 7 Bémol 9 il manque la basse là évidemment alors j'ai pas assez de doigts pour le faire je vais faire raisonner le Sol et après on va sur le Do et ça sonne très bien autre résolution possible on va aller en Fa dièse majeur ou Sol bémol majeur cet accord du coup ce serait un C7 qui va vers Fa dièse ou bien en mineur en Fa dièse mineur donc vous voyez c'est un accord qui a vraiment plein de facettes différentes qui permet de s'échapper dans plein de tonalités en fait c'est pour ça que c'est un accord qui a été très très utilisé par les compositeurs romantiques justement pour ces qualités là de pouvoir s'échapper d'une tonalité de passer à une autre tonalité parfois très éloignée en plus du caractère de l'accord qui est très dramatique très tendu qui permet de faire plein d'effets assez surprenants avec des trémolos c'est intéressant dans les graphes par exemple on peut même enchaîner les accords de 7e diminués voilà donc ça évidemment pour la recherche sonore pour les romantiques c'était c'est formidable qu'il y a un autre qu'il y a un autre c'est un peu c'est un peu